Coucou les filles, aujourd'hui je vous montre comment réaliser des mini croissants aux deux chocolats et aux amandes. Pour les réaliser, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de chocolat noir et de chocolat blanc que vous aurez préalablement râpé, d'amandes hachées, et d'un oeuf battu pour la cuisson. Première étape, on va découper notre pâte feuilletée. Donc comme à l'image, en deux, en quatre, etc, etc, pour avoir des quartiers. Pensez à prendre un couteau bien aiguisé pour découper votre pâte. Pensez à prendre un couteau bien aiguisé pour découper votre pâte. Maintenant que notre pâte est découpée, passons à la deuxième étape, le garnissage. A l'aide d'une petite cuillère, venez déposer un petit peu de vos deux chocolats râpés et un petit peu d'amandes hachées que vous allez déposer dans la partie extérieure de vos quartiers. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une fois que notre garniture est déposée, on va pouvoir passer à la troisième étape, le pliage. Enroulez chaque quartier sur lui-même en allant de l'extérieur du cercle vers l'intérieur. Et déposez-les sur une plaque allant au four habillée d'un papier cuisson. Pensez à presser les côtés de votre croissant pour éviter que la garniture ne sorte pendant la cuisson. Et recourbez-les légèrement pour donner une forme de croissant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Surtout ne faites pas comme moi, avant de les mettre au four, badigeonnez-les d'œufs pour qu'ils soient bien dorés. Moi ce que j'ai fait c'est que je les ai oubliés les 5 premières minutes. Et quand j'y ai pensé, je les ai vite ressortis, puis je les ai badigeonnées de mon œuf battu pour avoir des mini croissants bien croustillants à l'arrivée. Sous-titrage MFP. Une fois que vos petits croissants sont badigeonnés de l'œuf battu, on peut passer à la cuisson, enfournée dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant environ une bonne petite demi-heure. Voici le résultat à la sortie du four, des petits croissants bien croustillants. Voici le résultat dans l'assiette. J'ai filmé d'ailleurs cette séquence très rapidement parce que ma fille voulait absolument mettre sa main pour en attraper un et le manger. Voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quelles sont vos recettes préférées des mini croissants sachant qu'elles peuvent être déclinées à l'infini selon les goûts et les envies de chacun. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.